Mon père, c'était quelqu'un qui est parti d'un milieu complètement à l'opposé de sa carrière, donc il a fait dans le théâtre, mais au début, il a fait des études relativement poussées, enfin pour l'époque. Il était un bon musicien, il faisait du violon, son père lui a appris le violon et à lire la musique. Il a rencontré un ami à Paris, qui l'a emmené voir un cours de Charles Dunin, qui était un professeur de théâtre, d'art dramatique. Et là, il a eu une espèce de révélation, et un jour, Dunin lui a dit « Vous qui êtes au fond, vous ne voulez pas remplacer quelqu'un ». Il fallait tenir une halbarde, c'était une panouille. Il s'est monté sur le plateau, et rien qu'avec sa présence physique et sa voix, il avait un mot ou deux à dire. L'entrée, il a vu qu'il y avait quelque chose, pas à faire, mais que ça l'a passionné. Il est retourné, et de fil en aiguille, Dunin a fini par le faire travailler, et il est devenu ce qu'il est devenu au niveau théâtral. C'était un homme charmant, alors nous on a le regard des enfants, parce que comme on ne le voyait pas souvent, qu'il travaillait beaucoup, et quand il ne travaillait pas il était en tournée, il était très sympathique avec nous. C'est ma mère qui a fait tout le boulot pour nous éduquer. Il ne faisait que passer en fait, donc il ne pouvait pas à ce moment-là faire de l'autorité. Ça aurait été mal vu, mal passé. Et là, à Sept, on le voyait une semaine. Il prenait huit jours, neuf jours maximum, et après vite il repartait à Paris pour s'occuper du TNP ou de l'autre Festival d'Avignon de l'année d'après. Donc il avait un emploi du temps très, très, très chargé. Ce qui fait qu'il a vécu de façon très courte. C'est quoi ?